Quoi qu'il arrive, il y en aura au moins un qui aura aucun regret ce soir, c'est Merckx, parce qu'il a tout essayé. Regardez, on croyait que ça allait revenir, il y a de nouveau une hésitation et Merckx ne se retourne pas, il insiste. Jamais Axel Merckx n'a gagné une course dans son pays, en Belgique, depuis qu'il est professionnel. L'étape du tour de l'avenir, alors qu'il était encore amateur, le Grand Prix sans son en Italie, vous vous en souvenez, l'année dernière, très brillamment. Dans ce style-ci, en partant, Merckx est presque obligé, contraint d'arriver seul pour gagner. Il le sait, il tend le tout pour le tout, avec vraiment panache. Les écarts, 35 secondes, derrière. Mon cher Rodrigo, avec Jean-Luc Vandenbroek, et un final vraiment palpitant, les lotos répondent présents. Oui, nous sommes présents, mais beaucoup d'autres favoris le sont aussi, avec Mussev, je vois un coureur comme Axel Merckx, il roule très fort aussi. Ça sera difficile, mais enfin, bon, on doit y croire. Impressionnant, Axel. Pour l'instant, il démontre qu'il a une belle condition physique, parce que c'est vraiment la bagarre, et il a 10 secondes d'avance. Bon, il reste les deux circuits, c'est encore loin, mais enfin, c'est déjà très beau ce qu'il fait. Chemi, Plancart sont également en condition ? Pour retrouver ce groupe-là, ce sont des coureurs en forme, donc maintenant, il y a beaucoup de bons coureurs. Ça va devenir très tactique aussi sur les circuits locaux. Merci Jean-Luc, voilà. Voilà, et oui, c'est vrai que c'est une course tactique, mais comme vous l'avez dit, Paul, elle est palpitante, cette course, parce qu'il y a beaucoup de très beaux noms, pratiquement les meilleurs, et c'est vrai que de toute façon, on n'a pas assez souvent l'occasion de vibrer en Belgique quand on a notre champion du monde, et un homme comme Merckx, n'oublions pas Plancart non plus, qui revient dans sa condition du printemps. Et voilà justement, dans cette côte, le passage à 7%, Axel Merckx, qui espérait rire des sons faciès, un visage qui se passe de tout commentaire, et il se barre maintenant seul sur sa machine. Alors, la contre-attaque derrière. McIwen est toujours bien là, et tant que les choses continuent comme cela, pour lui, c'est une bonne chose. Et Merckx, qui prouve aujourd'hui quand même qu'il a fait des gros progrès en, dans une question de puissance, on sait que la résistance, la récupération et la régularité sont ses points forts, et que la puissance est sans doute son point faible, mais il s'améliore énormément. Vous voyez que Celestino, lui, ferme la marche évidemment. Et Merckx, c'est la première fois qu'on le voit se retourner, histoire peut-être de se donner confiance. 1,91 m, 73 kg. Né le 8 août 1972 à Hucle, résident à Monaco. Et on se regarde derrière, c'est bon ça ! C'est bon pour Merckx évidemment. Du coup, Schmiel passe, et Musset met dans la roue. Musset ne vous le dira pas, mais s'il peut choisir, il préférerait certainement la victoire de Merckx à celle de Schmiel. Mais ce qu'il y a, c'est que Musset veut cette victoire aujourd'hui, pour lui. 11 secondes, l'écart qu'on nous communique. Et on retrouve Axel Merckx. C'est vrai, on le dit, on le répète, il doit encore un petit peu s'étoffer. Il a connu de nombreux problèmes liés à sa croissance. Quand on voit ses jambes, on a plus souvent tendance à dire qu'il a des jambes de danseur de ballet que de coureur cycliste. Mais il faut pouvoir tirer le braquet. Il est là, regardez, la bouche grande ouverte. Et cette façon de tonner l'idée de la tête, pour ça, c'est un peu les mêmes traits, la même position, que son illustre papa. Et plus que jamais, il... Vraiment, il inspire le respect de ses adversaires. Au plus, les années passent dans le peloton cycliste. Au début, oui, c'était le fils de l'autre. Je ne vais pas dire qu'on le prenait pour un pistonné, mais parfois, c'était un peu ça. Et bien maintenant, il a vraiment, vraiment suscité le respect. Il avait 5 ans et demi quand Eddy Merckx a... Quand son père a arrêté sa carrière. Et vous vous souvenez qu'il avait... Alors que Museux est de nouveau en discussion avec Patrick Lefebvre, qui a beau dire, Museux sait ce qu'il doit faire, c'est vrai, mais Museux perd une partie de ses moyens lorsque... lorsque Patrick n'est pas près de lui. Ça, on le sait. Rodrigo ? C'est à vous, Paul. Avec Patrick, donc, vous avez... C'est vrai que Johan, il sait ce qu'il doit faire, mais c'est important quand même votre rôle dans un final comme celui-ci. Oui, mais bon, on manque tous tes ici. Donc il y a plein de cartes qui est vite, Bertolini, comme je l'ai déjà dit. Et je pense qu'on ne peut pas risquer un sprint. Donc, il faut regarder la télé. Oui, et Paul, il faudrait peut-être demander à Patrick si l'homme à battre ne devient pas McEwan maintenant, très sincèrement. Oui, ben, Rodrigo, Patrick, est un petit peu loin de moi pour l'instant, mais je ne désespère pas de lui poser la question dans les minutes qui suivent. Merckx, sur le pont de l'autoroute, se retourne. Ah, c'est pas des routes favorables, évidemment, pour lui. Et c'est une belle image encore que nous proposent Maurice Loiseau et nos amis caméramans, motards. Et on aperçoit aussi ce sens de la trajectoire innée chez Axel Merckx. Évidemment, il est né avec un vélo, ça c'est clair. Mais ce sens de la trajectoire, c'est un garçon qui a fait beaucoup de pistes aussi. 250, 5,7 km, ça c'est le total. Et maintenant, deux tours de circuit. Donc quand ils vont passer ici, devant nous, il restera donc 16,8 km. Et Merckx, qui, je le répète, ne veut avoir aucun regret ce soir. Il avait donc gagné une étape du Tour de l'Avenir en 1992. Il était encore amateur. C'était à Vannes, devant Talman, Dogeva, Simon, Capelle, Brochard et Armstrong. Vannes, où Eddy Merckx, justement, avait remporté la première course à étape de sa carrière. C'était le Tour du Morbihan en 66. C'est assez amusant quand même. Voilà. Eh bien, il va devoir franchir trois fois en T de cette ligne pour gagner Paris-Bruxelles. Que ce soit clair. La première, c'est fait. C'est un terrible contre-la-montre. 16,8 km. Top. Axel Merckx. Et Dirk, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Il est en train de faire le Tour, alors que Tafi est lancé seul avec quelques mètres d'avance sur Gonschenkov à 14 secondes. Et Merckx, qui fait le Tour de ce stade de football, où il évolua pendant neuf ans, ne l'oublions pas. Il a joué avec Wallem, avec Crasson, avec Péremans, avec Tom Van Moel aussi qui est retourné aux Pays-Bas. Et dit, lui, il aurait préféré qu'Axel continue à faire du football. Mais quand celui-ci fit connaissance avec le banc des réserves, eh bien, Axel a tout simplement décidé de suivre les traces de son père. Ça, c'est l'histoire. Mais quel final somptueux ! Vraiment, j'espère que vous passez un bon moment, une belle après-midi devant votre petit écran. Un Merckx à Bruxelles. C'est quand même extraordinaire. En tête d'une grande classique de première catégorie. Axel nous avait déjà plu, bien sûr, l'année passée au Championnat du Monde, autour de Lombardie, avec des beaux coups aussi dans Liège-Bastogne-Liège. Et voilà, un élément en plus à ajouter. Et là, ne l'oublions pas, après deux années autour d'Espagne, terminé le Giro et sans un ennui de santé, il aurait fait beaucoup mieux que cette 19e place à Milan. Il fut même un moment 3e à quelques jours de l'arrivée. Et l'année prochaine, c'est sûr, il disputera son Tour de France. Son premier. 3 secondes de plus. 14. Mais ça, c'était le pointage que nous vous avions donné sur la ligne. Axel, donc, qui a 25 ans. son père, Eddy, avait disputé son premier tour à 24 ans. Mais on va arrêter les comparaisons. Ça n'a aucun sens. Axel Mers, qui est bien sûr devenu un polyglotte pour des raisons sentimentales. Eh bien, il parle l'anglais à Monaco. Il parle l'italien chez Polti. son néerlandais parfait, parfait bilingue. Il parle français à la maison, c'est vous dire. Et bien sûr, il parle l'allemand aussi puisqu'il a entamé sa carrière proche et télécom. Et même en espagnol, il sait dire un mot ou l'autre forcément, forcément, avec un beau frère comme Édouard Domasso. Polyglotte, eh oui. mais surtout, formidable coureur qui réussit le plus beau défi que puisse réaliser un coureur cycliste réussit dans ce métier quand on porte ce nom-là. Et on attend. Je suis sûr qu'un jour, il en gagnera une belle. Et si c'était aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Alors qu'à 2 minutes 50 sont passés 4 coureurs. Mace, Hoy, Casagranda et Utschakov. Encore un, l'équipier de Merckx. 15 secondes. Il a encore pris une seconde en plus. Alors que le peloton va arriver maintenant bientôt devant nous. Voilà le peloton qui ne sera donc pas doublé dans lequel se trouve bien Frank Vandenbroek. Mais je n'y ai pas vu Tom Steele. Et donc, ce circuit local, pour ceux qui connaissent Le Gouin, avec la rue Berthaud, le boulevard Lambert, l'avenue Stassar, le square Rombaud, la rue de Nérpède et l'avenue Ditterbeck avant de revenir ici, Place Lindt. Et de nouveau des hésitations derrière. Et tant que ça hésite, c'est excellent. C'est aussi ça le gros problème. Et Merckx a raison de partir de loin. même si les quarts diminuent encore. Il y a des rivalités. Bartoli, Musset, Schmil. Il y a aussi l'idée de se dire oui mais si on ramène et puis que c'est qui nous surprend tous au sprint. Les Belges recourent en absolue de victoire. 42 victoires belges en 76 éditions. Dernier vainqueur belge, Van Den Broek en 95. Et avant il faut remonter à Arras 87. Des garçons comme Van Der Harden, De Vlamming, Peters, Freddy Marten, Cedi Merckx, Pinot Ceramy qui ont gagné Van Looij aussi. Brick Scott, Van Steenbergen et on voit que c'est Schmil qui roule. Et là c'est une erreur d'un paquet d'ailleurs Schmil. Et Ferrigato a compris. Schmil évidemment en homme seul, il est tout à fait capable de revenir sur Merckx. Et bien décidément, il ne va pas nous faire ça Schmil. Schmil qui est probablement un des meilleurs coureurs dans le groupe des poursuivants pour faire ce genre d'exercice, sortir seul et revenir. Je me souviens de la façon dont il avait fait ça au Grand Prix de l'E3 il y a quelques années en revenant sur Ekimov, en le lâchant. Oui, mais Schmil est en train de revenir sur Merckx. Et c'est Musset qui est dans la roue de Schmil. Donc le grand effort, c'est Schmil qui l'a fait et qui a rattrapé Merckx. Et en attendant, Musset passe devant. donc regroupement. C'est donc l'accélération de Schmil qui a provoqué sa tension à Bartoli. Musset a bien compris que c'était très dangereux là-bas. Et on nous annonce que McEwan est lâché. Ça, c'est très important. Schmil, Musset et Bartoli, c'est probablement les trois plus costauds. C'est l'impression qu'on a en tout cas dans ce final. Il faut voir ce dont est encore capable un coureur comme Ferigato ou comme Gonschenkov. Il suffit d'en parler. Le voilà Gonschenkov justement qui revient. Rappelons qu'il restera un tour bien sûr. Mais McEwan lâché. C'est pas un hasard si ces hommes collaborent. C'est pas que subitement Schmil, Musset et Bartoli soient devenus les meilleurs amis du monde. Loin de là. Plancard très éprouvé qui revient. Ah, c'est vraiment une course passionnante. Ferigato est là aussi. donc 3, 6, 9, 10 on dirait. Mais encore des coureurs qui reviennent. Ils sont 13. Ils sont 13. Donc il n'y a que McEwan qui est lâché. Celestino et Merck sont revenus. Donc l'objectif évidemment, numéro un des autres est de nouveau une attaque. je crois que c'est Taffy. 10 kilomètres donc 2 kilomètres de l'avant-dernier passage devant nous. Donc 13 coureurs. Confirmation de l'absence donc de McEwan. Taffy. Chandri est revenu aussi. Il est là en 3e position. Gronchenkov passe maintenant 3e. Il y a un coureur qui passe tout à fait à gauche derrière la moto. C'était Musset. Taffy. Taffy. Plancart. Gronchenkov. Gronchenkov. Tension. Donc maintenant parce qu'il y aura sans doute des attaques mais parmi les hommes qui sont là bon tout le monde connaît la pointe de vitesse de Musset qui est très... Il adore ce genre de situation. Il ne se mêle plus à des sprits massifs mais là avec 13 coureurs c'est tout à fait différent. Bartoli va très vite aussi. Comme l'a dit Patrick Neuveraie, attention à Bertolini mais je concevrais mal que Bartoli emmène le sprint pour Bertolini. Il y a quand même une hiérarchie à respecter. Gostardine et Bouvard ne sont pas spécialement rapides. Chandri a une pointe de vitesse intéressante même s'il a fort fort régressé dans ce domaine cette année-temps. Plancart va très vite. C'est peut-être lui le plus rapide de tous à condition que Chmille joue vraiment la carte de Plancart. Ça c'est autre chose. Mais méfiant surtout de Ferigato et de Gronchenkov qui sont des bons sprinters tous les deux. Pas des superbes mais des bons tous les deux. Et on risque peut-être d'avoir avec Ferigato et Gonschenkov un peu de situation indécise comme avec je dirais Chmille ou Plancart où je dirais dans les deux cas le leader n'est pas vraiment déterminé. On peut penser que s'il faut choisir Tafi se sacrifiera pour Musset ou Bartoli pour Bartoli et peut-être Bouvard pour Boscardine. Celestino et Merckx auront chacun leur carte. J'imagine que Celestino va peut-être tenter quelque chose dans le final sinon elle a les ressources puisque Merckx a déjà beaucoup travaillé. On va voir de nouveau sortie de Gonschenkov avec Musset. L'année où Musset avait gagné Paris Tour. Il avait devancé Fondriest. Et c'est justement Gonschenkov qui avait gagné le sprint du peloton juste derrière. 6 coureurs détachés. Attention c'est peut-être maintenant la bonne. C'est peut-être la bonne. Il faut voir derrière ce qui se passe. Donc Musset Plankart Gonschenkov Chiandri Bouvard et Celestino. Et ça veut dire qui est piégé ce sont les MG et c'est Bartoli qui doit faire un terrible effort. Bartoli avec dans la roue Merckx, Tafi Ferigato Donc 12 secondes mais attention parce qu'il n'y a que les MG qui peuvent rouler. Tous les autres qui sont dans le deuxième groupe ont un homme devant. C'est peut-être un moment tactique très important qu'on suit maintenant. D'autant que les hommes de tête n'ont plus le moindre équipier avec eux bien sûr mais ils en ont derrière pour contrôler et pour en tout cas ne pas rouler. Donc Celestino Bouvard Plankart Tchandri Gonshenkov et Museu. Museu qui normalement au sprint ne doit pas se méfier de Bouvard et de Celestino mais par contre il doit se méfier des trois autres. McEwen qui vient seulement de passer maintenant tout seul il ne pourra pas revenir. Pour le moment en tout cas les hommes qui sont là devant ont bien réussi leur coup après McEwen ils se sont débarrassés de Bartoli. C'est une sacrée pile mais ce n'est pas fini. Six secondes alors Bouvard qui passe Musée Musée qui sait aussi qu'il est assis un petit peu entre deux chaises. Cette situation est intéressante pour lui mais Gonshenkov Tchandri et surtout Tchandri et surtout Plankart seront des rivaux très dangereux au sprint. Les chances de Plankart sont réelles. Plankart Musée sont à mon avis intrinsèquement les deux coureurs les plus rapides du groupe. Ce sont nos deux belles. Mais attention à Gonshenkov et à Tchandri. Et puis bien sûr j'imagine que Celestine et Bouvard s'ils en ont la force vont encore tenter quelque chose dans le final. 8 secondes et personne ne fait l'effort derrière Tchandri. Il ne faut pas laisser partir Tchandri. Max il sait bien qu'il n'a plus sa pointe de vitesse au début de ses années professionnelles et que pour battre les Plankart Musée et compagnie il doit partir de loin. C'est un garçon qui s'est souvent planté passez-moi l'expression tactiquement ces dernières saisons. Il a eu des occasions superbes notamment aux Jeux Olympiques notamment à Milan sans Remo tout ça l'année passée il est passé à côté 3ème des JO 4ème de Milan sans Remo 2ème à Leeds manque de concentration dans le final c'est ça qu'on lui reproche une espèce d'absence de sens tactique il essaie de devancer mais on ne le laisse pas faire Plankart Konchenkov et maintenant Musée 5km 450 un champion du monde un maillot de champion du monde pour Paris-Bruxelles ça serait évidemment formidable j'imagine pour la notoriété de l'épreuve ça n'arrivait que 2 fois Van Stenbergen a fait ça en 1950 et en 1963 Jean Stablanski donc du vivant de Musée je dirais puisque Johan est né en 1965 du vivant de Johan Musée jamais un couron a gagné Paris-Bruxelles avec le meilleur champion du monde et une belle grande classique il faut remonter à Moreno Argentine en 87 autour de Lombardie ça fait 10 ans alors Musée Gonchenkov Tsiandri et Plankart ça veut donc dire que Celestino et Bouvard payent les efforts fournis ce sont les 4 hommes les plus rapides parmi les 6 qui s'étaient dégagés un écart est minime donc ça n'est pas Celestino on est bien d'accord l'homme qui emmène c'est Gonchenkov Musée Plankart Tsiandri et Gonchenkov et aucun de ces 4 coureurs ne peut dire au sprint je suis battu attention 7 secondes d'avance pour ces 4 coureurs Gonchenkov facile à reconnaître Gonchenkov maillot jaune Musée champion du monde Plankart ne fait pas l'effort Oblige Tsiandri à rouler je répète Gonchenkov a été 2 fois champion du monde de poursuite par équipe c'est un super rouleur et Musée s'il a les gens on va peut-être essayer quelque chose il y a quelques mètres se débarrasser de Plankart mais il revient très bien avec Tsiandri et Plankart c'est une superbe fin de course un italien qui a pris un italien qui a pris la licence anglaise c'est Maximilian de Tsiandri deux belges deux belges c'est pur flandrien Musée et Plankart et puis l'ami Gonchenkov qui est né en Ukraine qui vit à Brussaborto d'Ibraniatica près de chez Tonkov à la région de Bergam Alexander un prénom de Tsar né en Ukraine pour l'union cycliste internationale mais le père le passeport et la licence sont russes et Gonchenkov lui il dit je suis russe dois-je vous dire que jamais un russe n'a gagné Paris-Bruxelles et jamais non plus un coureur sous licence britannique de nouveau une accélération de Gonchenkov Gonchenkov je vous l'ai dit trois victoires cette saison Johan Musée en compte neuf de Criterium à Perry à Courtret les quatre jours de Dunkirk qui un contre-la-Monde les trois jours de La Panne que Bruxelles-Curne est trois étapes à la Routa del Sol tandis que Plankart a mis du temps avant d'avoir son premier bouquet trois victoires une étape autour de Galice à Bavico via Cortemark ces dernières semaines et enfin Marc Chandri est le seul des coureurs de tête qui n'a pas encore gagné une seule course cette saison c'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il est passé pro en 89 chez Titan Bonifice attention Bartoli est annoncé tout seul à 7 secondes Bartoli donc qui est sorti du groupe qui a fondu sur Bouvard et Celestino oui il est revenu Bartoli ah ça c'est costaud et ça change les données évidemment il a fait un gros effort mais Bartoli au sprint est capable aussi ces cinq coureurs peuvent tous les cinq espérer s'imposer même si normalement les deux Belges ont les meilleures chances mais attention après plus de 255 kilomètres Musseu Bartoli Chandri plan carte et donc je répète c'est pas Celestino mais Gonschenkov Musseu Gonschenkov Chandri plan carte Bartoli et quatre secondes avec des poursuivants encore rien n'est fini quatre secondes derrière je sais pas si la moto pouvait se retourner oui ça revient comme quoi rien n'est fait Chmiel revient il faut absolument voir si tout le monde est revenu là Chmiel Bouvard Tafi Bertolini attention à Ferrigato déjà une attaque immédiatement une attaque je me demande c'est pas Chmiel qui est parti oui oui personne n'y va Chmiel va gagner si quelqu'un ne bondit pas maintenant Chmiel va gagner parce que lui il peut tenir deux kilomètres ah oui c'est à Tafi à y aller mais il a beaucoup trop attendu Tafi moment d'inattention coupable mais face à Chmiel s'il n'y a pas une réaction immédiate il va gagner et heureusement pour ceux qui espèrent encore gagner malheureusement pour Chmiel on connait trop ses qualités c'est pour ça que je l'ai dit tout de suite c'est le problème de Chmiel c'est qu'on connait évidemment sa qualité et il est sous la flamme rouge et 10 mètres ça peut être assez encore pour Chmiel en tout cas ça va définitivement faire exploser les moins costauds dans le groupe derrière regardez Chmiel en finisseur alors Tafi revient et puis Ferrigato Mussevilla ah mais non ils sont battus là ils sont battus ceux là ils sont battus parce que ça c'est le groupe avec Plancarte oh c'est indécis on ne sait vraiment pas quoi dire pour le moment et nouvelle attaque Bartoli qui est parti oh si il gagne ici c'est extraordinaire il était déjà revenu tout seul et Bartoli qui part tout seul ou c'est Bertolini ah si la moto pouvait un tout petit peu remonter mais c'est du Bartoli ça et bien surprise quant à la manière c'est Bertolini évidemment c'est Bertolini qui gagne et deuxième Chmiel troisième Tafi tout le monde disait Bartoli non non c'est Bertolini qui gagne je suis formel quelle surprise énorme ici alors que maintenant arrive Gonschenkov Plancarte Musset Celestino et bien voilà Alessandro Bertolini je m'étais amusé à vous le présenter ils ont bien joué le coup tactiquement admirablement joué le coup tactiquement je dirais les MG ils avaient été piégés et ils sont revenus Bertolini 1m73 67 kg coureur donc de l'équipe de Ferretti de la formation MG qui disparaîtra répétons-le la saison prochaine Bertolini qui cette saison avait gagné une course une étape du Tour de Sardaigne et qui signe donc le quatrième succès de sa carrière il avait gagné une étape du Trophée Delos très tôt l'année passée et une étape de la bicyclette basse et puis donc cette année une étape du Tour de Sardaigne et Paris-Bruxelles la première grande victoire de sa carrière quatre succès pour un coureur qui avait débuté chez Carrera deux ans la Bret Chalat l'année passée MG cette année qui fut troisième des championnats du monde Junior sur route en 88 un Trentinois fils d'un cyclo chauffeur de camion et il s'est refait une santé chez Bret Chalat après une seconde saison vraiment catastrophique chez Carrera l'année passée il a eu son transfert ça avait plutôt mal débuté il avait été déclaré positif à la caféine au Tour du Pays Basque en début de saison il est dessinateur artistique et il est à côté de Paul Perlio Bertolini c'est à vous Paul un petit peu en français Alessandro ça va ? un petit peu en français non ? il répond en italien alors ? je vous en prie Paul c'est à vous Rodrigo je vous en prie allez-y voilà Rodrigo je suis avec le vainqueur un peu surprise comme vous le disiez il va devoir aller au protocole juste un petit mot Alessandro sur votre victoire un peu surprise surprise je suis content 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 Basta mais oui ça veut tout dire mais je me souviens de lui en fait j'ai été il y a deux ans autour de Mallorque où il y avait le stage de l'équipe Carrera Jeans et il était dans la piscine de l'hôtel avec Claudio Capucci et c'était un garçon très posé un garçon très érudit je vous le dis c'est un garçon qui a donc fait des études de dessinateur artistique c'est un garçon qui avait énormément de talent et on a cru que c'était un talent qui était perdu et aujourd'hui voilà il s'est merveilleusement bien imposé chapeau moi je vous propose tout simplement très rapidement une petite page de publicité et nous on se retrouve ici sur la ligne d'arrivée pour cette fois avoir les réactions notamment de Plancart de Musset et j'espère encore avoir Bertolini pour une interview un petit peu plus longue et vous présenter ce personnage qui a surpris tout le monde à tout de suite un grand moment de cyclisme vécu avec GB et vous allez me suivre la ligne d'arrivée de McEwen qui vient donc franchir la ligne d'arrivée de McEwen et vous allez me suivre un petit peu plus longue voilà donc l'employeur de Spie va rejoindre le podium et on a réactuillement sur le podium en protocole et nous en offre les approdissements en pleuant bien-vité à Voilà, retour en direct sur la ligne d'arrivée où nous allons maintenant recueillir les impressions de tous ces coureurs et notamment de MUSE et de plancartes dans quelques instants. L'applaudissement, 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 l'applaudissement. Yohann Luce est ici auprès de nous, notre champion du monde qu'on a beaucoup vu. Mettez-vous si vous voulez bien face à la caméra qu'on le voit votre beau maillot. Aujourd'hui vous avez tout essayé, vraiment tout. Oui, j'ai un mauvais moment après. Maintenant je suis bien, la condition est bien, mais cette année c'est difficile pour moi avec le maillot de gagner une grande course. Je suis aussi aujourd'hui, mais je manque chaque grande course un peu de chance pour gagner. Oui, on avait rêvé évidemment d'un sprint entre vous, plancartes, Gonschenkov. C'était très ouvert comme possibilité. Vous avez eu le temps de penser à ce sprint ou pas ? Non, parce qu'il n'y a pas de temps pour passer. Mais il n'y a pas beaucoup de coopération entre nous et les dernières kilomètres nous sont repris. Et après c'est le coureur d'IMG qui gagne. On sait maintenant que la suite de votre saison aura certainement deux moments forts. C'est Paris Tour et c'est le championnat du monde. Bougnon avait réussi à faire le doublé. C'est vraiment votre objectif de fin de saison maintenant, c'est Saint-Sébastien ? Maintenant je veux gagner une grande course. Il reste encore seulement Paris Tour et champion du monde. Donc deux courses, c'est pas beaucoup. Mais l'important maintenant que la condition est bien. Dernière chose, l'année passée vous avez été champion du monde, vous avez gagné Paris-Roubaix, mais vous avez gagné moins de courses quand même que cette année-ci. Le nombre de courses, ça les gens oublient peut-être. C'est vrai que vous avez eu beaucoup de malchance dans les grands rendez-vous. Mais vous avez gagné, je crois, neuf fois déjà cette saison. C'est beaucoup plus déjà que l'année passée quand même. Le bilan est positif. Vous avez gagné deux courses à étapes, on ne doit pas oublier ça. Trois jours de la panne et quatre jours de Dunkerque. Dernière question, elle s'adresse évidemment à vos supporters et ils sont très nombreux. Certains ont voulu dire que Musseum était moins motivé qu'avant. C'est pas juste parce que chaque course classique, je suis presque là. Après le Tour, j'ai eu un mauvais moment. La condition n'est pas bien, mais maintenant je suis déjà là. J'ai gagné neuf courses et je dis que le monsieur m'a oublié de gagner un grand classique et quand il n'est pas comme ça, il dit des choses comme ça. Et chaque fois dans chaque course, on le voit ce beau maillot. Merci Johan, on vous retrouve bien sûr en direct sur Eurosport 21 dans Paris Tour. Ce sera donc très bientôt, au mois d'octobre, avec le triptyque Paris Tour, championnat du monde et évidemment le Tour de Lombardie. Yo, plein de cartes. Ça va presque aussi bien qu'au printemps maintenant. Vous avez retrouvé vos sensations du Tour des Flandres et de Paris Roubaix, oui ? Je ne comprends pas. Ça va presque aussi bien qu'au printemps. C'est la même sensation ? Oui, oui. Les jambes, c'est la même. Après le Tour de France, je prends un petit peu de vacances. Et maintenant, je vais de Morau pour rouler bien, le septembre, octobre, pour Paris Tour et Paris Bruxelles. Et possible, le champion du monde. Justement, le championnat du monde, ça pourrait être un circuit qui vous convienne ça ? Oui, tout le monde dit que c'est un parcours pas très difficile. Et Yoann aussi dit cette petite côte. Et pour moi, ça c'est bien. Et nous va regarder. C'est encore un mois. Moi, nous va regarder. Je prends le départ et je ne sais pas. Possible, une bonne place. Nous va regarder. Oui. Vous avez vraiment pris une nouvelle dimension cette année-ci. On disait, il y a un an, au Planker, ça va être difficile. Est-ce que ça va devenir un grand coureur ? Et finalement, cette année, vous êtes vraiment devenu un très bon coureur. Oui, cette année, c'est incroyable. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a eu cette année qui n'y a pas eu l'année passée ? Je ne sais pas. Je pense à l'équipe Lotto. C'est une bonne ambiance à l'équipe. J'ai fait le moral pour l'entraînement. À la début de la saison, l'année passée, j'ai entraînement un petit peu. Et maintenant, j'ai le moral avec mon ami. Et toujours, toujours le grand moral. Toujours la tête. Très bien. Et cette année, la prestation, c'est à février, à Basseille, à Ruta de la Sol. C'est directement très bien. Et après, la Tour de Flandre, Paris-Robé, encore bien. Et c'est une autre coureur maintenant, de l'année passée. Voilà, Plancarte avec Musset et avec Merckx. Un des trois belges qui s'est vraiment distingué aujourd'hui. Axel ne viendra pas nous rejoindre puisqu'il est très pressé. Il doit reprendre un avion très vite pour rentrer chez lui. Je vous rappelle le classement final de cette épreuve. Vainqueur, donc, Bertolini. Ça peut paraître surprenant, mais c'est un garçon, croyez-moi, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et pour ceux qui le connaissent un petit peu, c'est pas une énorme surprise. Il a très, très bien profité, en tout cas, de la situation. Peut-être aussi du marquage dont faisait preuve Bartoli. On a cru que c'était Bartoli qui partait. Non, non, c'était bien Bertolini. D'ailleurs, je crois que si ça avait été Bartoli, eh bien, quelqu'un aurait sauté directement dans sa roue, à 500 mètres de la ligne. Deuxième, Chmille. Troisième, Tafi, le vainqueur l'année dernière. Quatrième, Bartoli. Cinquième, Gonchenkov. Et sixième, Feri Gatto. Jean-Grette de ne pas avoir l'occasion de parler, de m'entretenir maintenant avec le vainqueur, avec Bertolini. Mais manifestement, celui-ci ne viendra pas nous rejoindre. Donc, ce sera donc sur ces images que nous allons nous quitter. Merci de nous être fidèles. Je vous signale aussi pour ceux qui aiment le vélo qu'il y aura demain dans le week-end sportif un résumé de l'épreuve très suivie du Grand Prix de Fourmis. Et puis, d'ailleurs, le Grand Prix de Fourmis qui fera l'objet aussi d'une plus large exposition encore sur Eurosport 21, mardi et jeudi de la semaine prochaine. Et puis donc, notre triple rendez-vous du mois d'octobre. Le premier dimanche avec Paris Tour. Le deuxième dimanche avec le Champagne du Monde. Et puis le samedi qui suit avec le Tour de Lombardie. Merci donc de nous être fidèles. Au revoir et à très bientôt. La Terre est la seule planète où pousse la vie. Et un tout petit coin de cette planète vous appartient. Tout ça pour mieux comprendre tout le soin que nous devons lui apporter.